Ce bazar chinois de Bemao a été la cible d'une mauvaise rumeur sur les réseaux sociaux. On racontait que son gérant, M. Yuang, d'origine asiatique, avait été placé en quarantaine pour être porteur du coronavirus. L'une des employées du magasin a personnellement reçu la fausse information. Alors dimanche soir, j'ai reçu un message qui me disait de ne pas aller dans le magasin de MyAstore, où je travaille actuellement. Et en fait, le message disait qu'il y a mon patron qui est atteint du coronavirus. Et donc sur le coup, moi j'ai dit à la personne que c'est pas vrai parce que c'est vraiment une rumeur débile. Et donc actuellement, je travaille là. J'ai du tout pas peur de travailler parce que c'est des rumeurs. Effectivement, le gérant n'a jamais mis les pieds en Chine depuis l'apparition du virus. De même que les marchandises sont soumises à un contrôle minutieux. Il n'empêche que cette mauvaise plaisanterie a fait chuter la fréquentation du magasin. Pour l'heure, impossible d'identifier la source de cette rumeur, une plainte contre X a été déposée. Ah oui, le premier jour, on a eu une diminution parce que plus de 70% de nos chiffres d'affaires a perdu. Donc cela veut dire que ça nous a touchés énormément. Et c'est pour ça que dans cette plainte que nous avons portée, il faut savoir que quelle que soit la personne, nous allons demander du dommage à intérêt. Il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter là parce que la justice fera son travail et on va retrouver qui c'est. Dans cette mauvaise histoire, les gérants se réjouissent d'avoir reçu le soutien de leurs fidèles clients. D'ailleurs, les affaires reprennent. Merci pour tout maintenant. On est sur une situation où on a dit merci pour tout. Les amis et les clients nous soutiennent. Merci beaucoup. Depuis quelques années, les fake news polluent notre quotidien. Il est important de rester vigilant sur les informations que l'on met en lumière ou que l'on partage.